Ça y est, j'ai enfin reçu ! Je vous l'avais dit que c'était une dinguerie, mais de chez dinguerie. Enfin, nous allons pouvoir vous expédier des plats tout à fait conformes à la chrono directement chez vous grâce au repas du chef, qui est un chef traiteur avec qui on a travaillé sur ce projet. Je vous l'avais dit, c'est une folie dinguerie. Ça fait des années qu'on me demande si on peut avoir des plats chrono déjà à livrer à la maison, etc. Parce que je sais qu'il y a une grosse problématique de temps, d'idées, tout simplement de motivation, de fatigue, parce que des fois, on va se mentir, on est claqué le soir. Ça y est, vous allez pouvoir avoir tout ça dans votre box toutes les semaines, soit par 6 repas ou par 12 repas. Bon, écoutez, du coup, je vous propose de déballer tout de suite ce premier colis et vous montrer tout ce que vous allez manger toute cette semaine. Donc, ce sont des plats complètement conformes à la chrono. Donc, ça veut dire que vous aurez le soir soit de la viande blanche, soit du poisson avec des légumes, soit le midi, vos protéines avec tout simplement des féculents. Donc, ça permettra, regardez-moi, comme tout ça, c'est trop joli, de faire la chrono sans prise de tête, bien évidemment, avec des quantités adaptées pour la chrono. Il faut savoir que tous ces repas ont été préparés et élaborés par un chef traiteur qui ne travaille qu'avec des produits frais, des produits de saison. Ce chef traiteur est installé en Dordogne. Et donc, tous ces produits peuvent être livrés en France métropolitaine en livraison chrono fraîche une fois par semaine pour avoir vos repas chrono, comme je vous le disais. On va parler quantité parce que vous le savez, en chrono, on mange quand même des belles quantités de viande. Vous aurez pour le déjeuner au minimum 200 grammes cuits de viande. Donc, ça fait des belles quantités et ça va un petit peu couvrir quasiment la majorité des personnes. Peut-être que vous en avez un petit peu moins, mais dans ces cas-là, on se débrouille, on coupe un petit peu si besoin, et 5 grammes de féculents cuits en plus. Donc, c'est pareil, ce sera adapté en fonction de vos quantités. Mais si on regarde la majorité des plans chrono, on est en général en dessous de ces quantités-là. Donc, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Vous avez juste enlevé un tout petit peu. Donc, clairement, ça s'adapte à quasiment tout le monde. Bon, pour les avoir tous goûtés et testés avant vous, bien évidemment, puisque j'ai travaillé sur les recettes avec le chef, je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est une tinguerie. Je ne reviens pas, c'est une qualité restaurant, mais vraiment, vous avez l'impression de manger au restaurant pour moins cher qu'un restaurant, bien évidemment, et tout en respectant la chrono livrée chez vous. Encore une fois, on ne peut pas faire mieux, plus facile, si vous voulez suivre votre plan alimentaire. Ce midi, ce sera le sauté de dents, je ne dis pas de bêtises, avec l'ébli. C'était vraiment une mauvaise idée de mettre du blanc pour vous faire cette vidéo. Je sens que ma chemise, elle va y perdre. J'aimerais vous faire sentir. C'est plus jamais, je ne vais pas passer à autre chose. Plus jamais, je dirais faire des courses. Plus jamais, je vais faire la cuisine. Même plus d'excuses, c'est déjà prêt. C'est délicieux, le poisson. Enfin, je vous le remontrera en story. Je ne peux pas vous faire goûter, mais... C'est... Enfin, vraiment, j'ai l'impression de manger, même au restaurant, le poisson n'est pas si bon, quoi. Le chef, là, il est équipé de fours de dingue. Enfin, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Gain de temps. Toujours bon. Toujours chrono. Enfin, là, franchement... Ben, voilà. Ben, je n'ai pas les mots, encore une fois. Je... Je ne pensais pas qu'un jour, on arriverait à faire un truc. Je vais dire un secret. Je suis même limite énervée de voir qu'ils ont réussi, avec mes recettes, à faire des choses d'encore meilleures que ce que je fais moi-même. Je vous l'ai dit, vraiment, je ne vous mens pas, c'est... J'ai l'impression de manger au restaurant la sauce, la cuisson de la viande, c'est fondant, mais un petit peu ce goût grillé à l'extérieur. Les féculents sont hyper bien cuits. Le poisson, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dinguerie aussi. Et c'est très difficile de savoir bien cuire le poisson. Mais je suis un petit peu énervée parce que c'est meilleur que ce que je fais, quand même. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que ça perd du goût au micro-ondes, mais pas du tout. C'est vraiment une cuisson qui est justement faite pour être finalement réchauffée. Donc ça ne perd pas en qualité ni en fraîcheur. D'ailleurs, c'est réglé. Vous allez voir les petits numéros. Je parlais la bouche pleine, désolée. Les petits numéros pour optimiser encore plus la fraîcheur des produits. Vous avez soit un, soit deux, soit trois. Vous pouvez mélanger si vous voulez. C'est juste après. Des petits conseils, on va dire. Et je n'ai même pas fait le tâche. Le site du repas du chef ouvre le dimanche 26. Donc c'est dans une semaine à peu près. N'hésitez pas à vous préinscrire sur la newsletter. Comme ça, vous recevrez toutes les offres, les offres de débarrage. Et vous aurez un accès prioritaire au site et au menu. En tout cas, mon rêve se réalise. Je ne vais plus faire de courses. Je ne vais plus faire de cuisine. Et en plus, je ferai une semaine 100% chrono avec mes six dîners et mes six déjeuners. Et à la place pour les jokers. Nickel. On ne va pas se mentir, ça tombe bien après tous ces week-ends de mai et ces ponts où on a un petit peu tous abusé des jokers. On ne va pas se mentir pour faire une chrono parfaite. C'est reparti.